Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co pour ce tout dernier jour du challenge d'octobre. Et le thème de ces derniers jours, c'est la BD que je trouve sous-cotée par rapport à ce qu'elle peut donner comme plaisir ou comme joie. Même si elle est connue ou pas, mais si elle est sous-cotée en tout cas. Pour le coup, la BD que j'ai choisie est sous-cotée je trouve pour la manière dans laquelle on va la présenter et à quel type de personne on va la donner. Mais c'est une BD qui est connue et d'ailleurs très appréciée de ce que je comprends. Il y a aussi trois autres BD que j'ai réfléchi à mettre potentiellement dans ce rôle-là. Dans le sens, on les connaît peu, enfin en tout cas moi je les connaissais peu, je les ai lus mais je les connaissais peu et j'en ai jamais entendu parler sur internet on va dire. Ou alors dans des chroniques. Mais c'est pas des BD qui m'ont autant fait plaisir que celles que j'ai choisies. Donc j'ai choisi de prendre celle qui était un peu plus connue et qui moi m'a fait énormément plaisir. Alors je vais quand même vous présenter les trois BD dont je vous parle parce que c'est pour moi des BD qui sont quand même très sympas. Alors la première c'est Putamadré, donc c'est une sorte de spin-off de Moudafricase. Donc c'est aussi aux éditions Ankama. Et c'est une BD qui est normalement en feuillet, en cinq feuillets différents. Moi je l'ai en intégrale. Et c'est vraiment une très belle histoire que je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. J'ai trouvé par hasard sur un tout petit blog, un gars qui disait que c'était une des BD les plus sous-côtés pour lui, qu'il avait lu et qu'il avait adoré. Et franchement j'ai adoré suivre l'histoire de ce jeune Jésus qui se fait enfermer en prison quand il est jeune parce qu'il aurait tué son petit frère. Mais en fait c'est pas la réalité. Et donc en fait cette prison de jeunesse on va dire va le suivre toute sa vie. Et en fait on essaie de le voir se débrouiller, essayer de se débrouiller, rentrer dans un club de bikers etc. C'est vraiment une bonne BD. Et moi j'ai carrément préféré à Moudafricase alors que Moudafricase tout le monde connaît. Moi je ne connais personne en tout cas qui connaissait Putamadré. Donc très bonne BD sous-côté. Ensuite les deux autres en fait elles font partie d'un tout. C'est des BD de dérive. Donc la première c'est celui qui est né deux fois. Et la deuxième c'est Red Rose qui est en fait un petit peu la suite. Parce qu'effectivement dans la première BD qui est en trois tomes normalement. Mais on peut l'avoir en intégrale. D'ailleurs il y a une très belle édition qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et bien on va suivre cet Indien de sa jeunesse jusqu'à son plus grand âge. Et dans Red Rose on va suivre en fait ses ancêtres. Qui sont maintenant des Indiens on va dire dans la vie de tous les jours. Et dans les réserves indiennes malheureusement où ça se passe on le sait pas très bien. C'est deux BD qui sont très touchantes. Les deux sont d'ailleurs récupérables en intégrale. Et je pense que c'est des BD qui valent vraiment la lecture au niveau de la conscience humaine sur ce qui s'est passé avec les Indiens. Et ce qui se passe encore actuellement dans les réserves. Je trouve que c'est de très bonnes BD. Et qui sont très intéressantes à lire. Surtout au niveau émotionnel et découverte de ce monde qu'on ne connait pas forcément. Et enfin ma BD sous-estimée. Et bien en fait c'est tout simplement Le Grand Méchant Renard. Alors je sais c'est une BD qui est très connue. C'est une BD qui est bien appréciée. Qui a été remise en film il me semble. Enfin en dessin animé. Mais je trouve qu'à chaque fois que les gens parlent de Le Grand Méchant Renard. Ils en parlent pour les enfants. C'est à dire qu'ils disent que c'est une petite BD d'enfant. Presque une lecture du soir qu'on pourrait faire à ses enfants. Alors oui ça peut rendre ce service là. Mais je trouve que c'est une BD à part entière. Et qu'il faut la mettre là où elle est réellement. C'est à dire c'est une très grande BD. Oui les dessins sont très simples. Les dessins sont vraiment faciles. C'est six petites bulles à chaque fois. C'est tout simple. Mais c'est d'un plaisir et c'est un grand bonheur à lire. Sincèrement je la relis très souvent. Et elle est tellement bonne. Tellement de rire. Et enfin c'est des blagues en continu. C'est une histoire qui est touchante. C'est beaucoup d'humour. C'est vraiment pour moi une de mes BD préférées. Alors qu'effectivement on l'associe très souvent. Juste à une BD d'enfant. Ou à une BD jeunesse. C'est donc pour ça que j'ai décidé de la mettre aujourd'hui. Non pas parce qu'elle n'est pas très connue. Mais parce que pour moi elle est mal classifiée. Ou alors elle traîne une mauvaise réputation de BD pour enfants. Pour tous ceux qui ne l'ont jamais lue. N'hésitez pas à foncer dessus. C'est pas une BD jeunesse. C'est une BD pour tout le monde. C'est une BD qui est impeccable. Voilà sur ce. Je vais clore le challenge du mois d'octobre. Bien sûr comme d'habitude je vous demanderai en commentaire de mettre votre BD la plus sous-estimée. En tout cas que vous connaissez. De mettre un j'aime à la vidéo si vous appréciez. Et puis bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je vais refaire une vidéo certainement dans deux semaines comme à mon rythme habituel des deux semaines. Parce que c'était quand même vraiment très intense de faire une vidéo par jour. Bon bien sûr vous avez pu le voir. J'ai pris parfois plusieurs vidéos sur une journée. Parce que je n'avais pas forcément le temps de tout faire entre mon travail et les vidéos. Parce qu'on ne s'en doute pas forcément. Mais filmer une vidéo, la monter quand on n'est pas un très bon monteur. Et ensuite la mettre en ligne, s'occuper de faire les recherches, s'occuper de mettre toutes les informations dedans. Ça prend beaucoup de temps et c'était vraiment très intense tout ce mois là. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça. De voir que les gens étaient à fond dedans. Que vous mettiez pour beaucoup d'entre vous en tout cas en commentaire vos BD préférées, vos BD dans les thèmes etc. C'était une super expérience et puis on verra si on la renouvelle peut-être l'année prochaine. En tout cas dans deux semaines je pense que la vidéo que je ferai c'est justement un retour à rire sur comment s'est passé ce mois là. Comment je l'ai vécu, quels ont été aussi les changements pour la chaîne. Et puis pour vous remercier et certainement parler de certaines des BD que vous avez mis dans les commentaires. que je trouve très intéressantes avec toutes les réflexions qui vont arriver. Voilà sur ce je vous dis bonne journée. C'était BD & Co. On se retrouve dans deux semaines. Bye.